... Bonsoir à tous, merci d'être là très nombreux pour certainement une très belle soirée et une juste cause. Je prends juste la parole pour remercier du coup les chorales qui sont là, puisque le luxe c'est qu'on en a deux, on en a une qu'on connaît très bien qui est Proctote, qui vient régulièrement une fois par an, et puis elle va être accompagnée aussi sur certains passages avec la chorale Tonévi. Voilà, donc je remercie du coup Alain Taillès qui a été la personne référente sur cet événement-là avec moi, enfin avec la ville et avec la chorale, qui a permis de monter cet événement-là pour votre plaisir et votre plaisir. Et je vais laisser la place aux gens qui font le mieux que moi, et bien profiter pour remercier le chef de chœur qui commence à être inconnu, le net de l'air. Voilà, une place à cette belle fois. Le chœur Tonévi existe depuis deux villes, et va interpréter ce soir un programme très éclectique, musique ancienne ou contemporaine, style classique, jazz ou variété. Place à la musique avec votre chef, Lionel Loare. Un peu dédaigné à l'heure actuelle, Pierre Certon fut pourtant reconnu par les écrivains et coètes de son temps, puisqu'il fait partie, avec Josquin Despré, Clément Jalquin, son ami Claudin de Servizi, des musiciens présents à la fois dans le livre de Rabelais, le musiciel de Roussard. Voici une chanson qui a lancé la musique de la musique reconnaissante, dans le « Je ne sais pas si j'avais si elle », le retrait de sa jeunesse en tension au son de la tournée. C'était dans une autre vie. Voici Kérigat. « Je ne sais pas si elle est, que j'ai été depuis trois jours, trouver l'ami à son aise, qui me ferait un grand secours. Et mon amour, que j'étais 16, que j'étais 16, et la 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 la, Que j'étais 16, que j'étais 16, quand je faisais le juge d'or. Que j'étais 16, quand je faisais le juge d'or. Le regret de sa jeunesse en dançant au son de la cornée. C'était dans une autre vie. Voici quel humain. C'était dans une autre vie. 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 qui a beaucoup écrit pour des comédies musicales, des films, des séries télé. Il était à l'université d'Ockford en même temps que l'ancien comédie-miste de l'univers et que l'acteur Rowan Atkinson, qui lui a commandé le générique de musique de tous les épisodes de Mr. Bing. Le titre que vous allez entendre est le générique de la série humoristique The Vickery TV, qui a connu un grand succès à la vie d'ici dans les années 90. Le texte est le pomme du psaume 23 de Lord Esmai Shelton. L'éternel une berger, je resterai dans sa maison pour toujours. L'éternel une berger, je resterai dans sa maison pour toujours. L'éternel une berger, je resterai dans sa maison pour toujours. L'éternel une berger, je resterai dans sa maison pour toujours. L'éternel une berger, je resterai dans sa maison pour toujours. L'éternel une berger, je resterai dans sa maison pour toujours. Sous-titrage ST' 501 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 Michel Berger Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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